Vous savez, je ne peux pas me taire sans promouvoir les jeunes talents du Porte-Nouveau. C'est pour les promouvoir, pour les encourager et les relever. Parce que j'ai constaté que si je me taire, ils vont encore se rabaisser, périr dans leurs talents. Alors que pour être un artiste talentueux, il faut lutter durement. C'est à ce niveau-là que je ne veux pas que ça périsse. Au niveau des jeunes talentueux, là. C'est pourquoi maintenant j'ai pris la résolution de dire, ça vraiment, je vais essayer de démontrer A plus B, qu'un vieillard a le savoir et qu'un vieillard est capable de lever tout ce qui est impossible. Tout ce qui est impossible, c'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais faire ceci après avoir effectué 1872 spectacles. C'est pourquoi j'ai pris la décision maintenant de faire le 73e, c'est-à-dire 1873 maintenant, le 18 novembre prochain. C'est pourquoi j'ai pris cette résolution et que Dieu nous aide tous et pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Tout comme on dit en notre langue, à Fifi, et notre autre proprement. C'est pourquoi j'ai pris la résolution que moi-même, je vais démontrer A plus B le jour-là pour exercer mes 1873e en encourageant les jeunes talents-là. Parce que nous avons des talents à Port-Nouveau, ça, honnêtement, si je fais ça, c'est pour pouvoir réveiller même nos autorités. Parce que c'est eux qui doivent chercher à développer, pour que les artistes puissent avoir des talents. Mais comme moi, j'ai constaté qu'ils ont des talents, je vais les encourager et j'invite également les autorités de m'encourager pour les encourager. Ça va se passer le 18 novembre 2023 à l'Est Ciné-Rès à Cocoyer. Tout le monde connaît le Ciné-Rès parce que tout le monde va au cinéma dans le temps-là. Donc c'est là où nous voulons vraiment produire le truc-là. Nous attendons près de 2 000 personnes. Quand on dit 2 000 spectateurs, il faut compter peut-être 1 500. Alors que la place, enfin, la place prend au moins 1 500 personnes. Parce que si tu veux demander quelque chose, si c'est 5 trucs que tu veux demander, il faut demander 10. Nous avons pris toutes nos dispositions pour la sécurité. Parce que ce n'est pas le début de nos spectacles. On jouait depuis 1976 et donc c'est une dissolution que nous prenons régulièrement pour réussir. Donc ça continue toujours. Donc pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Tenant, ce qui me chagrine vraiment, c'est l'événement que je veux faire là au profit des talents, des jeunes talents. C'est des talents, des jeunes talents qu'il ne faudrait pas laisser tomber. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement de les encourager, de les promouvoir et de les relever. Pour qu'ils ne puissent pas laisser ce métier. Parce que si moi je laissais le métier, je ne peux pas avoir le renom que j'ai aujourd'hui. C'est ça que moi je veux encourager à travers eux. Pour qu'ils puissent, parce qu'ils osaient lutter, osaient vaincre. Et mon père m'a dit, la vie est un combat. Et celui qui le fuit est un lâche. Si tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Mon père dit, si tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Il faut toujours le suivre. Il faut toujours le suivre. Jusqu'où il va s'effacer. Alors quoi ? En ce moment, tu diras ce que tu lui dis. Si c'est important, il dit, ah, je ne savais pas. Ah, vraiment, bon, viens, viens, viens. Mais si je me décourageais en le suivant. Écoute, je ne dis pas ce que je dis. Comment il peut me comprendre ? La vie est un combat. Et celui qui le fuit est un lâche.